Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de ta voix, plus de discernement de ta voix, plus de discerne, 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 papa, discerne de moi. Oui, ce soir, discerne, 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 discerne. Oui, je t'en supplie, discerne, 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 papa, discerne. Mon Dieu discerne, 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 esprit discerne. Mon Dieu discerne. Mon Dieu discerne, discerne, discerne. Mon Dieu discerne, c'est sous-decinne. Sous-titrage ST' 501 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 D'un peuple aussi Sous-titrage ST' 501 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 La première fois Sous-titrage ST' 501 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 païen, il est venu, il y a même des photos sur internet, le païen vient, je dis on ne voit pas si c'est Eli ou le maintenant on est sur Carmel si moi j'ai Dieu non, si moi j'ai Satan Dieu est plus fort que Satan, alors vous priez que Dieu m'empêche de guérir cet homme mais si cet homme est guéri, alors vous avez balle et moi j'ai Yahweh j'ai pris mon doigt, j'ai mis à l'oreille de cet homme je dis Dieu de Alexandre Adinabala Labrada Sotayabala je me suis rappelé de mon pays je me suis rappelé de cet homme de réveil qui a opéré dans notre génération là où moi je suis né dans la foi là où moi je suis né de nouveau dans un ministère qui est venu d'Alexandre Adinabala je dis Dieu d'Alexandre Adinabala que ces gens la voient maintenant que moi j'ai Dieu, au nom de Jésus Amen, ce garçon a commencé à entendre c'était merveilleux et j'ai dit à ce pasteur à partir d'aujourd'hui tout Rwanda sait que vous n'avez pas Dieu mais que moi j'ai Dieu parce que le Dieu que je sers répond par le feu je décrète et déclare sur quelqu'un qui est ici que le feu descende que Dieu confonde tes ennemis que tous ceux qui ont dit que c'est fini pour toi que Dieu signale sa présence lorsque Dieu signe il y a des signes lorsque Dieu signe il y a des signes ma prière pour toi ce soir est que Dieu puisse signer qu'il signe ta promotion qu'il signe ta restauration qu'il signe ta guérison qu'il signe ta bénédiction qu'il signe la confusion de tes ennemis et qu'il y ait des signes que les complots des méchants soient démentés que toutes ces personnes qui passent à la police qui vont t'accuser qui font des fausses accusations que Dieu confonde leur langage que Dieu confonde leurs propos in the mighty name of Jesus depuis que tu es petit ils ont comploté parce qu'ils ont vu ton étoile ils ont voûté ta vie ils ont détruit ta santé ils ont brisé tes études ils ont réduit tes chances de réussir je les crête et déclare ce mois de juin qui vient juin est ton mois est ton mois de réjouissance est ton mois de bénédiction voilà pourquoi ces trois jours on est là pour ouvrir la voie pour toi et afin que tu pertes afin que tu montes afin que tu prospères la tabayasé acte 23 verset 12 quand le jour fut venu les juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes c'est à dire si Paul ne meurt pas si Paul ne meurt pas avant demain que moi je meurs si Paul réussit ce qu'il vient faire ici que mes enfants puissent mourir ces gens d'imprécations que les gens font sur eux-mêmes qu'on me coupe le doigt tu vois un peu qu'on me coupe le doigt si toi tu réussis dans cet examen quelqu'un m'entend ? que je meurs si toi tu prends ce poste-là que ma femme soit maudite que mes enfants soient maudits si toi on te voit tu es marié toutes ces personnes qui ont fait ces imprécations elles vont mourir elles-mêmes tu ne mourras pas tu vivras et tu raconteras les oeuvres est-ce que quelqu'un peut me partager ce direct là où il est ? j'ai besoin qu'un grand nombre de gens soient bénis est-ce que quelqu'un peut partager ce direct là où il est ? donne-moi des coeurs là où tu es partage-moi ce direct laisse-moi te dire ce soir tous les complots qu'ils ont fait vont échouer ils se sont maudits eux-mêmes ils ont fait des imprécations sur eux ça va arriver tel qu'ils ont déclaré mais toi tu n'auras rien sur toi parce que la main de Dieu te garde et la main de Dieu te protège donne-moi un amène fort que je t'entends la basso qu'était les barabasaka acte 9 verset 24 et leur complot parvient à la connaissance de Saul ont gardé les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie et que leur complot parvienne à ta connaissance je veux dire à quelqu'un tu seras au courant laisse que le Dieu des esprits des prophètes le Dieu qui parle dans les rêves le Dieu qui peut même te parler par quelqu'un qui lance une fuite que tu apprennes par une voix ou une autre ce qui se drame contre toi que tu apprennes par un homme ou une femme même quelqu'un de leur camp je les crête et déclare selon acte 9 verset 24 il est écrit assez quelqu'un peut prier avec moi selon acte 9 ça c'est un point de prière je sens que je dois prier avec ça acte 9 verset 24 et leur complot parvient à la connaissance de Saul ont gardé les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie il y a des gens qui veulent ôter la vie ils ont déjà fait un plan ils ont déjà fait un agenda ils ont déjà mis un jour dans le calendrier où tu vas tomber mais que ce plan là parvienne à ta connaissance commence à prier avec moi Père dans le nom de Jésus Christ in the name of Jesus la Bratayamasote les Parakosoto Shepayamande les Posoto Rababababaché Père les Moabites et les Madianites ont fait un complot ils ont même appelé un autre ennemi plus fort qui est dans le monde spirituel ils ont fait un trio ils ont fait une trinité une trilogie pour me voir tomber je suis dans la paix je vis dans le calme je ne dérange personne je ne suis pas là pour attaquer les gens je ne suis pas prophète pour déranger mes collègues je ne suis pas médecin pour déranger mes collègues tout ce que je fais je le fais parce que c'est ma vocation mais les autres sont dérangés éternel que cela parvienne à ma connaissance Père laisse que l'un d'entre eux me donne une fuite laisse qu'un message il voulait se donner le jour du rendez-vous par WhatsApp laisse qu'il fasse l'erreur que ce WhatsApp là vienne dans mon numéro aïe 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 que ce email là tombe sur mon email qu'ils ne savent pas qu'ils puissent m'identifier sur le jour J de leur attaque que ce mail là me parvienne que ce WhatsApp me parvienne que ce SMS me parvienne sans qu'ils ne sachent que ta main guide leurs mains que tes doigts guident leurs doigts et que je sois en contact avec le plan qu'ils ont prévu contre moi cette semaine c'est la semaine de la lumière cette semaine tu vas exposer le plan de mes adversaires cela arrivera à ma connaissance au nom de Jésus même si c'est quelqu'un qui est proche de moi je saurai aujourd'hui que c'est lui qui est mon ennemi je le verrai dans mon songe je le verrai dans un rêve tu augmenteras le pressentiment tu m'enverras un prophète tu m'enverras une prophétesse quelqu'un rêvera de ça mais dans tous les cas je serai au courant dans le nom de Jésus je tiens la main de cet homme et de cette femme qui entre dessus me se dirait que Seigneur je tiens cet homme par la main je tiens cette femme par la main qu'elle connecte à cela et que ce soit et qu'il y ait objet qui est victime des complots Père nous prions dans le nom de Jésus nous prions avec le Saint-Esprit à partir de maintenant récapasauté lipa ya sauté lipa ya bas que ce complot parvienne à notre connaissance que ce complot parvienne à ta connaissance que ce complot parvienne à ta connaissance quel que soit ce qu'ils ont planifié que ce soit un projet sous-marin que ça parvienne à ta connaissance in the mighty name of Jesus psaume 84 j'ai choisi mon serviteur David j'ai les roins de mon huile sainte ma main le soutiendra mon bras le fortifiera et l'ennemi ne le surprendra pas psaume 89 lorsque l'huile est sur toi lorsque tu es le bien-aimé de Dieu la bien-aimée de Dieu les ennemis ne peuvent pas te surprendre je les crête et l'éclare ce soir ils ne vont pas te surprendre oh là-bas lorsqu'ils viendront frapper tu seras déjà anticipé leur coup je parle comme prophète je libère l'action prophétique sur toi que tes yeux spirituels s'ouvrent cette nuit quand tu dormiras que tu les voies clairement que tu voies leur nom le jour où ils ont fait la réunion c'est qu'ils se sont dit ah nous avons maintenant naï Seigneur expose les projets de mes ennemis expose les plans de mes adversaires que les madianites et les mohabites et même leurs balames la trilogie qu'ils ont organisé pour me faire du mal alors que je n'ai rien médité de mal contre eux il y a des fois des tués là tu n'as rien médité de mal contre tes ennemis mais eux ils ont médité de mal contre toi ils sont prévus de te voir tomber ils veulent que tu souffres comme tu as souffert autrefois mais je t'annonce la détresse ne paraîtra pas de foi aïe 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 la détresse ne paraîtra pas de foi je répète la détresse ne paraîtra pas de foi in the mighty name of Jesus dis avec moi main très fort que je t'entende dis avec moi main très fort que je t'entende ça c'était l'introduction n'est-ce pas on a vu ici Balaam on a vu ici Balaam la basso t'ébé merci Saint-Esprit on a vu ici Balaam Balaam être sollicité par ses services être sollicité par les mohabites et les madianites il y avait une trilogie il y avait une trinité ils se sont mis ensemble là où deux ou trois s'assemblent au nom d'un complot ils se sont mis en ton nom autour de ton nom du nom de ta famille du travail de ton mari de ce marché autour duquel vous êtes tous en train de vous tirailler ils ont fait un complot pour que tu perdes ce marché tu ne perdras pas ce marché tu gagneras ce marché tu ne perdras pas ce poste tu auras ce poste tu ne perdras pas cette place tu garderas cette place in the mighty name of Jesus quelqu'un peut me donner un amen mieux que ça quelqu'un peut me donner un amen plus fort que ça je dis à l'église porte des cieux ainsi a dit l'éternel la détresse ne paraîtra pas deux fois il y a des gens qui disent vous allez voir quelque chose de malvent qui va arriver ils attendront longtemps chaque chose a son temps et chaque temps a ses choses chaque chose a son temps et chaque temps a ses choses en ce temps là les choses qu'on doit vivre c'est l'élévation la bénédiction les mariages la stabilité la maturité la promotion la joie la paix la crainte de Dieu la bénédiction le bonheur la bonne santé in the name of Jesus quelqu'un me donne un amen plus fort que ça que je t'entends le diable a échoué lui et sa belle mère ils ont échoué ce soir in the name of Jesus alors ils se sont tous mis ensemble pourquoi ? ben ça peut le son mon fils ils se sont tous mis ensemble sur l'enseignement je suis à l'introduction de l'introduction de la partie introductive de mon introduction donc soyez concentré parce que je plantais le décor ok ils se sont mis ensemble c'était des forces politiques militaires ils ont dit pour aller combattre ce peuple il faut une force spirituelle écoute-moi la victoire n'est pas garantie par tes diplômes la victoire n'est pas garantie parce que tu as une position parce que tu as tu es la protégée de quelqu'un qui travaille là où tu es dans le même domaine il pourra parler pour toi il pourra parler pour toi parce que tu es fils de fille écoute-moi rien n'est garantie dans ce monde même l'éclésiaste a dit il a vu des princes marcher à pied et les esclaves sur les chevaux le monde est un monde de contraste tes études ne garantissent pas ta réussite quelqu'un m'entend ? ce que tu as ne garantit pas ta prospérité non le monde est d'abord un monde spirituel alors à part ce que tu as de militaire à part ce que tu as de politique il y a la partie de la spiritualité qui compte pour beaucoup et pour la majorité quelqu'un peut me donner un amène bien ? un amène plus fort que ça ? un amène alors ils ont appelé Balaam pour que Balaam fasse quoi ? que Balaam maintenant vienne les maudire qu'il ouvre sa bouche qu'il fasse des choses et qu'il maudisse le peuple ils ont dit si tu les maudis nous savons que nous pourrons maintenant aller nous battre militairement et nous allons les vaincre quelqu'un de j'ai réalisé ça ? ils ont dit on peut bien aller se battre militairement avec eux mais nous savons que ce qu'il y a derrière leur arme ce n'est pas d'abord une grande stratégie militaire ou un grand général qui s'appelait je suis à l'époque mais c'est d'abord une main invisible qui est derrière eux alors si tu les paralyses par la parole si tu les envoûtes vous allez voir cela dans le nombre 23 quand il parle des enchantements et des ensorcellements de la divination c'est ce qu'il faisait au fait il les envoûtait parce que lorsque l'on t'envoûte on peut te paralyser lorsqu'on t'envoûte on peut te contrôler lorsqu'on t'envoûte on peut te maîtriser lorsqu'on t'envoûte on peut te faire faire quelque chose que tu ne voulais pas lorsqu'on t'envoûte on peut te rendre immobile lorsqu'on t'envoûte on peut réduire tes capacités tes vraies capacités pour laisser la place à des attaques fatales des sorciers sur ta vie si j'aimerais déclarer à quelqu'un tous ceux qui ont prévu de t'envoûter de te paralyser ils vont être confus écoutez un peu ce que Paul dit il dit qui vous a envoûté qui vous a ensorcellé vous êtes dépourvu de sens vous avez bien commencé vous finissez mal vous n'allez pas comprendre ce qui se passe parce que quand on est envoûté des fois nos facultés intellectuelles bug vous allez voir un homme il aime sa femme de tout son coeur et bizarrement une jeune fille petite fille qui n'a même pas l'âge de leur cadette elle va travailler le nom de cet homme elle va travailler les cheveux de cet homme qui était tombé dans un salon de coiffure elle va travailler avec une marionnette ok les ongles de l'homme ou bien les cheveux de l'homme ou bien l'homme a été il était allé se faire épiler un peu comme on voit aujourd'hui en Europe il va peut-être se faire épiler même une femme voilà pourquoi faites attention à là où vous laissez les restes de vos corps dans le monde des ténèbres dans le monde sorcellérique on a besoin des points de contact pour nous avoir on a besoin de quelque chose qui nous appartient on a besoin du sable que vous avez piétiné de vos pas on a besoin on a besoin on a besoin de vos ongles on a besoin ceux qui constituent même des fois des reliques après la mort de quelqu'un on a besoin de vos cheveux qui te coiffe qui t'épile qui te fait la manicure et la pédicure qui le monde est pourri remarquez un peu avec moi la plupart d'entre vous tu peux avoir acheté en une année 50 paires de chaussettes mais à la fin de l'année tu ne retrouveras jamais 50 paires de chaussettes et pourtant tu sais là où tu nettoies les vêtements tu sais tu maîtrises bien les seaux que tu as tu sais le genre de savon que tu utilises tu sais là où tu étales ou là où tu sèches tes vêtements mais bizarrement il y a des choses qui disparaissent c'est toujours les chaussettes et les sous-vêtements vous allez voir des femmes qui ne sais pas tes sous-vêtements disparaissent tu ne sais pas les bandes géniques que tu as utilisées disparaissent tu ne sais pas un linge que tu as utilisée disparaît faites très 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 attention Satan a besoin de quelque chose de ton corps afin de te toucher Satan a besoin de quelque chose qui t'appartient pour te toucher voilà pourquoi fais attention à tous ceux qui travaillent chez toi fais attention à tous ceux qui nettoient ta chambre oh non là c'est être parano non prophète Dieu nous garde nous protège oui mon frère oui ma soeur mais le monde est pourri on vit dans un monde pourri vaut mieux être parano vaut mieux être extrémiste et être protégé jusqu'à la fin de sa vie qu'être gentil gentil doudou doudou bonbon tu deviens bonbon on te broute on te mange comme un bonbon frère et soeur je te demande s'il te plaît garde ce que tu as tu es peut-être là je vois des personnes qui sont touchées en train de me signaler vous êtes là vos sous-vêtements disparaissent disparaissent les sous-vêtements disparaissent on prend ton sous-vêtement on envoie de cela tu as fait un sous-vêtement qui a disparu pendant 6 mois et ça réapparaît comme ça et toi tu dis oh je pensais que je t'avais perdu pourtant je t'aimais bien je mets bien cette gamme de sous-vêtements et tu prends tu t'habilles encore avec ça tu n'as même pas prié alors pourquoi tu vas dans un hôtel il faut prier avant de manger il faut prier avant de sortir il faut prier avant de dormir il faut prier prier ne veut pas dire que tu as peur prier veut dire que tu connais le monde spirituel et tu te recommandes totalement à la grâce de Dieu avant quoi que ce soit mon frère ma soeur tu es très combattu papa tu es très combattu maman tu es très combattu il y a beaucoup de ceux qui t'appartiennent qui ont été volés on a pris tes cheveux on a pris des larmes on a pris même ton spermatozoïde tu courses avec une femme elle t'essuie mais elle prend le linge elle part avec toi tu dis oh gloire à Dieu et tu ne sais pas que parce que toi tu es un ministre un concurrent ministre hein ou bien quelqu'un qui aspire à être ministre qui veut prendre ta place il envoie une fille et la fille tombe avec toi elle prend juste ton spermatozoïde et il sait que si on prend ça on a pris ta vie on a pris ta force on a pris ta vigueur on a même pris ta place et directement rémagnement tu n'es plus reconduit jusqu'à la fin de ta vie on ne t'a plus jamais reconduit et tu ne sais pas que ton ennemi a envoyé une infiltrée envoyé un infiltré afin de prendre quelque chose qui t'appartient un cheveu un vêtement un sous-vêtement pour te détruire pour t'anéantir mais je parle comme prophète de Dieu ce soir que tous ceux qu'ils ont pris comme point de contact puissent brûler là où ils sont ils ont pris une partie de ton habit et vous savez quoi on peut même envoyer des sorciers qui sont des souris oui il y a des sorciers qui ne sont écoute-moi il y a des sorciers ils peuvent s'incarner en bête en mouche en moustique en souris ils l'entrent quelque part elle entre quelque part et on prend un bout de ton vêtement on part avec et dans la marionnette dans la poupée qu'on a créée on a mis une partie de tes cheveux on a mis une partie de ton vêtement on en s'est mis ton parfum donc cette marionnette là te représente totalement et quand on commence à cogner au niveau de la poitrine oh mon estomac oh daddy 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 lorsqu'on laisse tu respires lorsqu'on presse encore daddy mon estomac mon estomac ou bien on presse tes pieds problème des os problème des os et là tu ne sais pas on a déjà créé un double toit on a déjà créé un clone et on te manipule à travers de ton point de contact écoute moi celui qui est envoûté il est commandé celui qui est envoûté il est télécommandé est-ce que je peux commencer à expliquer les vraies choses maintenant dis amène bien que je t'entende est-ce que je peux parler ici je décrète et déclare que tout ce qu'ils ont pris toutes ces figurines là puissent brûler toutes ces marionnettes qui te représentent puissent brûler tout ce qu'ils ont pris de toi ils ont pris un peu de ton vêtement ils ont pris tes sous-vêtements ils ont pris tes soutiens-gorges ils ont pris tes cheveux ils ont pris excuse-moi même voilà même ceux que tu sécrètes ils ont pris travailler avec je décrète et déclare ce soir que tout ce avec quoi ils sont partis est en train de brûler est en train d'être calciné est en train d'être consumé in the name of Jesus quel que soit où ils sont partis avec ils sont allés avec en Afrique ils sont allés avec au village ils sont allés avec chez un féticheur ils sont allés avec chez un marabout ou bien ils ont transmuté ça dans le monde invisible ils ont donné ça aux esprits ils ont donné ça à les esprits des ancêtres pour te détruire frère ils ont échoué je dis ils ont échoué ils vont continuer à tomber devant toi in the mighty name of Jesus donne-moi un amen bien que je t'entends là où tu es écoutez-moi je suis en train de chuter avec mon message oh mon Dieu me roi j'aimerais vous donner cet exemple écoutez-moi très bien vous êtes sans ignorer qu'il y a des nouvelles technologies qui travaillent sur le climat qui travaillent sur les pluies il y a même des documentaires où on parle des créateurs des pluies c'est-à-dire dans un pays désertique aujourd'hui on peut créer la pluie on peut à l'aide de certains de certains instruments de certaines armes on peut lancer des fréquences dans l'air on peut voler des pluies dans une ville et emmener les nuages à quitter une ville et aller vers une autre afin qu'il pleuve là-bas et pourtant là-bas il n'y a même pas eu cycle hydrologique il n'y a pas eu ce qu'on appelle le cycle vous connaissez le cycle du soleil qui réchauffe les espaces liquides il n'y a pas eu ce cycle mais on peut voler de loin vous êtes là vous ne savez pas directement il ne peut plus le voir il ne pleut plus mais il ne pleut ailleurs aujourd'hui au travers de la technologie on peut voler des pluies on appelle ça les voleurs de pluie on peut aussi créer je vais bien en parler demain on peut aussi créer des pluies quelqu'un m'entend on peut aussi créer une pluie il n'y avait pas une pluie on lance des fréquences et puis il y a des nuages tout ça et puis il pleut c'est possible de le faire aujourd'hui au niveau de ceux qui travaillent dans le monde de la climatologie et de tout ça bref anyway et ceux qui ont travaillé dans ces domaines ont aussi développé autre chose parce qu'ils ont commencé à tester au fait ces armes un peu sur les humains les fréquences les ondes ils ont commencé à tester cela quelqu'un dit ça c'est fait au Burkina voilà voilà il y a des gens qui provoquent même des tsunamis merci de participer n'est-ce pas voilà c'est le projet HAP modification de la météo voilà je vois des gens qui connaissent vraiment là aujourd'hui je l'ai introduit je n'ai même pas encore parlé de l'envoûtement demain je vais maintenant commencer à approfondir et c'est un projet qui se fait déjà et ils ont commencé à tester ces armes sur des humains ils ont commencé à tester ça sur des populations et vous êtes là vous êtes à Kinshasa vous êtes à Bamako vous êtes à Paris vous êtes à Lyon vous êtes à Marseille vous êtes à Bruxelles vous êtes au Luxembourg et on braque ces armes là sur vous climatique et on lance des fréquences et on dit même que ces armes ont été utilisées lors de la deuxième guerre mondiale 45 parce qu'il y a eu d'autres soldats qui étaient qui se sentaient faibles affaiblis paralysés ils avaient envie de dormir ils avaient des malaises mais ils ne savaient pas on avait utilisé des armes climatiques sur eux et lorsque ces ondes sont lancées on a fait des tests même sur les populations les femmes qui étaient enceintes ont commencé à faire des fausses couches où les enfants sont nés avec des problèmes de santé on a vu des personnes sénées du nez on a vu des personnes avoir une augmentation de stress des gens qui transpiraient tout le temps qui avaient des maux de tête des gens qui faisaient des fièves des gens qui étaient malades des gens qui vomissaient ils étaient là dans la vie ils n'avaient aucun problème mais il y avait des gens de l'autre côté qui ont lancé des fréquences sur eux pour porter les influences invisibles sur eux et quelqu'un n'était pas faible il commence à se sentir faible quelqu'un qui était quelqu'un qui était viril perd sa virilité une femme qui était grosse elle perd son enfant mais elle ne savait pas il y avait des fréquences qu'on avait lancées sur eux frère c'est ça l'envoûtement l'envoûtement ce sont des fréquences spirituelles que l'on braque sur toi tu peux être fort dans la prière du coup tu ne sais pas tu n'as plus envie d'aller à l'église ton pasteur ne te dit plus rien tu le regardes comme un être humain Dieu l'utilise mais ça ne te dit plus rien on te dit donne tu ne donnes pas on te dit prie tu ne prie pas rien ne te plaît encore tu es juste fatigué tu ne veux plus aller à l'église tu es fatigué de la prière tu commences à avoir des conclusions comme quoi ah j'ai trop attendu l'église là d'ailleurs j'avais appris ça pour le pasteur et tu ne sais pas ce n'est pas toi toi tu n'es pas comme ça cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé on a braqué des fréquences sur toi dans la technologie de la sorcellerie dans la technologie de l'occultisme tu étais fort tu deviens faible tu résistais à un péché tu ne tiens même plus tu jeûnais jusqu'à 9h tu as déjà faim tu ouvres ton jeûne à 10h et pourtant tu jeûnais 3 jours et tu ne sais pas tu es envoûté tu es ensorcellé il y a une influence diabolique que l'on a braqué sur toi je ne te parle comme prophète que Dieu a établi dans cette génération et je t'annonce aujourd'hui que tout envoûtement sera démasqué sera exposé à tes yeux au nom de Jésus tu ne sais pas tu es bien avec ta femme et du coup moindre problème tu hausses la foi ta femme ne sait pas aussi elle t'insulte et pourtant ce n'est pas dans ses habitudes elle n'a jamais fait envers son père jamais fait envers sa mère mais vous deux vous ne savez pas que des voisins ont activé des armes ils ont braqué sur vous et tu es nerveux depuis le matin elle est nerveuse depuis le soir vous retrouvez à la maison l'homme se fâche la femme aussi monte et vous montez et la femme sort une parole blessante tu gifles ta femme que tu n'as jamais fait elle t'insulte tu commences à la battre et après tu reviens en toi-même tu te dis je ne peux pas battre ma femme tu sais c'était quoi des fréquences tu es femme tu te dis je n'ai jamais insulté un homme mon homme est bon je ne pouvais pas aller aussi loin mais vous ne savez pas il y a des voisins à côté avec quelqu'un de votre maison qui ont déjà comploté ils ont braqué des fréquences sur vous pour vous pousser à faire ou ne pas faire quelque chose l'envoûtement te poussera à faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose au-delà de ta volonté et tu sais quoi quand quelqu'un est envouté il est envouté des fois ça peut prendre un temps ou longtemps mais il y a toujours des périodes il y a toujours un moment où la personne devient lucide oh c'est pas moi et l'homme pleure il demande pardon à sa femme la femme ne sait pas ce qui lui est arrivé vous ne savez pas vous avez seulement été envouté tu étais bien à l'église tu aimes ton père spirituel tu aimes ton daddy tu aimes ton papa et tu ne sais pas quelqu'un vient te dire des choses mais cette personne est une sorcière et parce que tu étais faible dans la prière on t'avait déjà affaibli par d'autres fréquences à l'université par des sorciers vous savez comment ils travaillent en réseau tu viens maintenant de voir quelqu'un qui est sorcière à l'église il dit tu sais quoi j'ai appris que quelqu'un a des vidéos sur notre pasteur une femme a des vidéos sur maman pasteur elle a couché avec quelqu'un c'est vrai c'est pas possible et quand tu dors la nuit le sorcier qui était venu de travailler chez toi à la maison a laissé des choses dans votre chambre et toi tu as un songe sur maman pasteur de l'église qu'elle est sorcière tu vois comment on a fait on a commencé à te préparer petit à petit à quitter l'église ça peut prendre une semaine ça peut prendre des mois d'autres des années et tu vas voir quelqu'un quitter l'église et Dieu continue à bénir l'église et maman il se dit pourquoi j'ai quitté l'église pourquoi j'ai quitté mon père spirituel et tu réalises au fait que tout ce qu'on a béni était faux mais tu ne sais pas tu étais victime de l'envoutement ce soir je m'arrête ici et je vais prier pour vous Père dans le nom de Jésus Christ je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont entendu cette parole à partir de ce soir laisse que la lumière l'église que ce message les travaille et qu'à partir de demain nous puissions entrer en profondeur pour aller séance après séance calmement vérité après vérité pour les ouvrir les yeux cette nuit parle à tes enfants expose les complots révèle ce qui était caché et donne une victoire totale au nom de Jésus Christ Amen on acclame très fort pour le Seigneur voilà quelqu'un quelqu'un a dit les choses les bonnes choses ne faisaient que commencer ouais je vous donne seulement ça pour que tu reviennes demain frère je peux même donner un message de un mois sur les envoutements tu vas comprendre que Satan est un grand stratège et que toi aussi tu veux être un homme et une femme de prière voilà comment on va conclure aujourd'hui envoyez votre offrande vous avez été bénis par ce message ne sortez pas d'abord du live et des bonnes habitudes beaucoup de gens ils cherchent le prochain live où ils vont entrer donc apprenez à honorer ici ou ailleurs les messages que vous recevez les serviteurs de Dieu qui vous bénissent alors vous êtes à Kinshasa les éléments sont là vous êtes à Kinshasa vous pouvez envoyer par MPSA par Orange Money par RTL Money ok envoyez même ceux qui sont ailleurs Sénégal et les autres peuvent même envoyer par Orange Money ok les numéros sont là et transférez votre offrande votre dîme votre action de grâce et même votre offrande du prophète accorde ce message qui vous a vraiment béni vous êtes à l'extérieur du pays vous l'envoyez par Paypal il y a au dessus de cette vidéo il y a un lien c'est le lien en écrit Macabo voilà church cliquez dessus vous pouvez envoyer par Mastercard par Visa card ou même par Paypal votre offrande votre dîme votre action de grâce pour bénir le nom du Seigneur ou de l'autre côté vous voulez envoyer par Western Union MoneyGram quand tu entends un tel message que tu l'as bâti des hôtels c'est très important un numéro de téléphone et au bas de l'écran écrivez sur Whatsapp on vous donnera les coordonnées pour le faire alors je clôture seulement en vous disant ce soir nous avons un groupe Instagram formidable ceux qui sont peuvent déjà dire Amen Telegram Telegram sorry il y a un lien Telegram sur le statut de cette vidéo il y a un lien Telegram prenez part à la grande famille de l'église port des cieux en entrant sur Telegram alors c'est très simple allez au bas de l'écran il y a un lien ok cliquez sur le lien Telegram et on va basculer directement dans le groupe vous allez entrer dans le groupe et prendre part à un groupe secret de tous ceux qui aiment le prophète Joël Francis Tatou qui croient l'hôtel de cette maison qui sont connectés à cette vision à cette onction et là nous parlons de beaucoup de choses il y a des exhortations tous les jours des témoignages c'est vraiment très dynamique et on est en train de préparer en mode sous-marin quelque chose de grand qui va bouger le monde en ce mois de juin alors cliquez dessus entrez et prenez part à ce grand réseau des hommes et des femmes qui sont autour de Dieu de Jésus Christ et autour de son serviteur pour bouger la francophonie et cette génération je vous attends vous n'avez pas Telegram alors téléchargez Telegram c'est très simple comme vous faites avec WhatsApp et Telegram et puis cliquez sur le lien on vous basculera directement sur le lien je vous retrouve demain à partir de 19h et on va encore parler de ce message qui va abondamment vous bénir ce n'était que le début je n'étais qu'à l'introduction de l'introduction de la partie introductive du développement de mon message soyez bénis bonsoir chez vous et on se retrouve tout à l'heure sur Telegram merci shalom et à demain merci 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 C'est ça, y'a pas là. Ça va? Sous-titrage ST' 501